Ce sont des biches. Ce sont des biches. Ce sont des biches. Alors, Lord Bike. Non, mais ça existe maintenant. Il commence même à faire des ampoules. Il donne des ampoules avec un garçon. C'est un peu encore sur tous les vols. Et quoi est la question du journal ? C'est vraiment une moto tout à fait spéciale. C'est une moto électrique. Mais qui a un look de sonotage. Vous avez des vélos qui sont des pièces exceptionnelles. Alors, comment s'appelle la société ? Lord Bike, tout simplement. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est fait pour rouler sur tout type de terrain. Donc neige, sable. Et on appelle ça Fat Bike ? Pas de bike, effectivement. C'est dû à la taille des pneus. Exactement, la taille des jantes et des pneus. Et ce sont des vélos électriques, assistance électrique ? Exactement, avec un moteur directement couplé sur l'arrière. Donc là, on est sur une version américaine de 350 watts. On peut rouler en France avec, mais pas sur voie ouverte, c'est sur voie privée. Parce que ça va trop vite ? Il y a une puissance limitée en France et en Europe, c'est 250 watts. Donc là, on est un peu plus puissant. Mais il existe la version 250 watts, il n'y a pas de soucis. C'est juste qu'on a un petit peu moins de puissance. Combien ça coûte ? Donc là, on lance le produit sur Indiegogo, sur ce site-là. Là, on le met à un prix de 649 dollars prix de départ. Wow ! Avec les frais de livraison, ça fait moins de 1000 euros arrivé chez vous, par exemple pour la France. C'est vraiment pas cher ! Exactement. Et on est là pour se lancer. Donc on fait des prix d'appel très impressionnants. Donc on a mis des batteries un peu plus faibles, mais on peut mettre des batteries plus puissantes et avoir une tonaline. C'est modulable, tout est modulable. Ce modèle-ci qui est très spécial, alors allez derrière. Voilà. Ça, c'est ma propre création. Donc les autres tournent. Ça, c'est la première version, il n'y a pas de suspension. Ils tournent, ils ont la suspension. Celle-là, elle tourne, par exemple. Voilà. Ils sont arrêtés là-bas. Voilà. C'est très silencieux. C'est super silencieux. Et là, on a un autre système, c'est qu'on a le moteur au niveau du pédalier. D'accord. En fait, on a beaucoup plus de couple. On a les vitesses à l'arrière avec 8 vitesses intégrées sur le moyeu arrière. À n'importe quelle plage de vitesse, on a tout le temps le régime maximum. D'accord. Bon, tout plus de couple, ça veut dire qu'on donne un tour de pédale, mais ça fait tourner 2000 fois le moteur, enfin. Exactement. C'est une image. C'est une image. Voilà, mais c'est exactement ça. En fait, on a toujours une Corse assez impressionnante sur le moteur. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer une moto qui a ce look vraiment spécial ? Parce que ça, on se croirait dans le road movie américain. Exactement. La question qu'on me pose à chaque fois. Tout simplement parce qu'en fait, je suis motard à la base. J'ai voulu retaper une vieille moto. Et en fait, je ne comprends pas la passion électrique. Du coup, faire une moto électrique est un peu compliqué. Et plutôt de faire un vélo électrique, c'est vraiment plus facile. Les homologations sont vraiment plus simples. Il suffit de rester légal dans l'éducation française. On voit là une qui arrive. Ok. On va demander alors, c'était bien ? C'était génial. Parce qu'on voit une petite jeune fille comme ça avec cet engin. Est-ce que c'est lourd ? C'est facile à conduire ? Alors, lourd, vous en avez besoin parce que c'est rapide. Donc, vous avez besoin d'avoir de la stabilité sur la route. Vous avez un poids de 37 kg. Mais en même temps, si vous ne l'avez pas, je pense que je ne sais pas ce qu'il est bien de vrai. Donc, c'est un moteur très puissant. Vous avez énormément de couples quand vous pédalez. C'est-à-dire que... Ce que je disais. Vous avez votre poignet de gaffe. Vous avez l'assistance électrique. Vous pouvez soit pédaler, soit pas pédaler. C'est ce qu'on voulait. C'est génial. Vous adorez ça. Oui, j'adore. Mais alors, il faut quand même un pantalon. De toute façon, quand on prend des habitudes, soit de motard, soit de sang qui est fondu de roue, vous pouvez se protéger. De toute façon, quand on sort, il vaut mieux le casque, des fissures fermées, un pantalon. C'est le minimum de sécurité. Très bien. Quel prix ? 4,450. 4,450. Ça reste aussi quelque chose de très, très abordable. Exactement. Et je vous remercie. Et bien, de rien. Alors...